Alors quand la baleine à bosse passe à table, sa bouche est grande ouverte et sa gorge déployée jusqu'au nombril. Ceci afin d'engouffrer de gigantesques quantités d'eau de mer, l'équivalent, Fred nous a dit, d'un canadaire. Alors rassurez-vous, elle n'avale pas toute cette eau, sinon vous pensez bien, elle serait aussi grosse qu'une baleine. C'est déjà une baleine, Jamy. Ah oui, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, elle n'avale pas cette eau, elle la recrache en ayant pris soin au préalable de fermer la mâchoire. Enfin, pas complètement quand même, puisque les fanons vont filtrer l'eau et retenir la nourriture. Ces fanons se présentent sous la forme de tiges cornées d'où dépassent de petits poils. La baleine à bosse en a ainsi environ 500 plantés dans la mâchoire supérieure, des fanons qui peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de hauteur. Quand la baleine repousse l'eau avec sa langue, eh bien la nourriture reste coincée entre les fanons. La baleine à bosse engorgiterait ainsi chaque jour entre 500 kg et 1 tonne de petits poissons et de crustacés.